Sacré meilleur club de Super D2, le Sporting aura l'occasion de se mesurer à une équipe de première division. C'est vrai que Marting n'est pas au mieux de sa forme en occupant la 18ème place à 3 points de la Lanterne Rouge, le FC Toulouse. Les Bastiais ont retrouvé une partie de leur effectif. Gaston Lavagne a même l'embarras du choix pour titulariser certains joueurs. Toujours privé de Mura et du Brésilien Flavio, le Sporting sait qu'il va jouer un match difficile contre un club qui n'a plus que la Coupe de France pour se redorer le blason. Il y a aussi le côté psychologique, les rencontres entre des clubs corse et provençaux de l'Espagne différents, vu l'importance de la colonie insulaire. De l'autre côté de la Méditerranée, sans compter les nombreux supporters qui vont faire le déplacement. Martig connaît quelques problèmes de dirigeant et de joueur et on ne peut pas dire que ce soit la grosse ambiance dans le club provençal. D'autant plus que Jean-Marc Ferreri a manifesté sa mauvaise humeur à l'encontre de l'entraîneur Christian Saramagna. Bref, un bon coup à jouer pour les Bastiais demain soir à 19h30 au stade. Le passé de Bastia en Figue de France, c'est une véritable équipe de coupe, l'équipe des Corses de Bastia. Et bien avant la 70ème minute, les hommes de Léon Slavagne auraient pu ouvrir le score. Ils ont bousculé une équipe de Martigues mal classée en championnat, qui a carrément baissé les bras à la 70ème minute lorsque Rodriguez ouvre le score pour les joueurs de l'île de beauté. Les minutes suivantes seront équilibrées, Martigues faisant tout pour revenir au score, se créant même de bonnes occasions, mais Valenconi, le gardien de but de Bastia, veillait, tant et si bien qu'à la dernière minute de jeu, 90ème minute et dans un angle impossible, Camadini marquait le 2ème but de l'équipe de Bastia, qui disputera les 16ème de finale pour la plus grande joie de son nouvel entraîneur, Léonce Lavagne. Malgré tous les problèmes qu'on a pu avoir, c'est des garçons qui ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes, et je pense que ce soir, en plus du championnat, de battre une équipe de 1ère division, en 32ème, je pense que c'est un beau cadeau. ...et on n'a plus d'âme, donc on est en train de mourir petit à petit, mais bon, moi je ne vais pas laisser ça comme ça, je crois qu'on a fait 2 matchs tristes, parce qu'on est tristes. Voir cette équipe de 1ère division à la dérive, c'est comprendre que quelque chose s'est cassé. Enziani, qui tire dans le dos d'un arbitre à 5 mètres de lui, c'est l'illustration d'un FC Martig malade, qui manque d'application de volonté, d'ardeur, de joie. De plus, lorsque la chance n'est pas au rendez-vous, c'est Colo qui voit sa reprise manquer le cadre d'un cheveu. C'est ensuite, à la suite d'un corner mal renvoyé, C'est Colo qui voit son lobe retomber, juste derrière la barre transversale, alors que Valenconi était battu. Bastia n'a pas trop souffert, la comparaison, procédant par contre assassin. Castro et Rodriguez mettent tour à tour le feu dans l'arrière-défense Martigal. A la pause, le score est encore nul et vierges. Martig domine sans convaincre, Colo, bien servi par Ferrari, voit son tir contré, et c'est Bastia qui s'en harvie. Les joueurs de Léonce Lavagne se promènent dans le dispositif figé. Heureusement, cette fois encore, la dernière passe n'est pas ajustée, et Durand peut cueillir le ballon. Martig croit encore à un retour de chance. Chintreuil trouve Tolo très remuant pour une belle volée, mais Valenconi se couche bien. Et ce qui arrive parfois va alors se produire. Une énième contre-attaque de Castro perd fort la défense Martigal. Rodriguez ne manque pas l'occasion d'ouvrir la marque. Avec l'image au ras du sol, on voit mieux que Rodriguez était tout seul en embuscade. 1-0, le public est en joie, car là aussi Martig viendra. Malheureusement, Bastia a joué chez eux. Et ce que vous voulez, c'est un élément prépondérant dans la motivation, dans la préparation, et dans l'esprit. Et malheureusement, Martig n'a pas de public. Car si l'on note les quelques 1200 supporters Bastiais, il n'y avait pas grand monde à Turcan. Valenconi est inquiet, Benarbia est au couffant, mais la feuille morte passe au-dessus. De toute manière, n'était-il pas déjà trop tard, puisque Buisset avait mangé la feuille de match, en ne parvenant pas à tromper le gardien Bastiais sur cette incroyable occasion. La fin de rencontre ressemblera à un cauchemar. Castro, une nouvelle fois, trouve Rodriguez pour un deuxième but qui clôt les débats. Simple anecdote, les sangs et or sont sans vie depuis le début de l'année. Ce que les joueurs ont fait ce soir, c'est extraordinaire. On y a que depuis ce matin, et ils nous ont fait un immense plaisir, et on va faire une fête extraordinaire, Bastiais. Il n'y avait que nous au stade, et un grand merci à tous les supporters, parce que ce qu'ils ont fait, c'est merveilleux. On comprend mieux l'émotion du président face à ce déferlement en bleu et blanc, mais de l'autre côté du stade, les tribunes sont désertes, les publics boudent une équipe, saisie par le doute. Ah, les petits problèmes internes, oui, j'espère qu'ils sont en partie réglés, et j'espère que ça va nous apporter un peu la sérénité qui nous a fui depuis quelque temps. Poussés par 2000 supporters, les bleus sont vite en action. Troisième minute, lutte le dos de l'arbitre, mais Castro en position de but. Éric Durand se saisit du ballon. Surpris par les contre-Bastiais, les Provençaux tentent de s'organiser et de construire. Un centre de bouquet est repris par Colo, mais le ballon rase le montant de Valenconi. Bastia rend coup pour coup, belle montée de Casanova à côté droit, Castro au point de pénalty, mais à côté. D'ailleurs, à 24 minutes, Valenconi détourne en corner, un beau coup franc de Tolos. Les sangs et or ont du mal à contourner la défense bastiaise, exemple ici, Valenconi qui sort devant Chintreuil, et puis sur ce corner de Rallala et Kéra, les bleus repoussent, Tolos met au-dessus. Les bleus appliquent à la perfection les consignes de Léon Slavagne, laissés venir et mener des contres rapides. La tactique est payante, car en quatrième minute, Camadine récupère pour Castro. Ouverture et tir de Rodriguez, c'est propre et bien fait. La moitié du contrat est remplie, 0 à 0 à la mi-temps. Je pense qu'on ne s'en est pas mal tiré pendant ce premier mi-temps. On a quand même eu de belles occasions par Castro et Rodriguez. On va voir comment se présente la seconde mi-temps et peut-être attaquer un peu plus. On verra bien, mais je pense qu'on ne joue pas mal quand même. Mamadou Fahir attise tous les ballons au centre du terrain. Ce sera le scénario de cette deuxième période fatale au Martego. Bastia a pris le match en main, même si Tolo oblige ici, Valenconi, à sortir le grand jeu. En quatre passes, le Sporting va faire la différence. En 12e minute, Leclerc pour Castro. L'onde montée sur le côté gauche. Ouverture pour Bruno Rodriguez. Une action décolle et 1 à 0 pour Bastia. Le centre-core se retrouve son efficacité après sa longue indisponibilité. Cinq minutes plus tard, Valenconi sauve son tour. L'équipe, il repousse à bout portant. Un tir de buisson. 90e minute, minute Castro à droite pour Kamadini. Punevachi est débordé. La balle brossée s'enfonce dans la carne. C'est du grand tard. Il faut féliciter les garçons parce qu'ils ont joué ce match, mais depuis le début de la saison, malgré tous les problèmes qu'on a pu avoir, c'est les garçons qui ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que ce soir, en plus du championnat, de battre une équipe de première division, en 32e, je pense que c'est un beau cadeau. C'est sans doute l'un des exploits de cette soirée de battre une équipe de première division chez elle, une répétition idéale avant le choc de samedi à Furiani, sporting balanciel. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez !